bonjour les coussettes je vous attends pour le live couture trousse louisette j'ai eu un petit faux départ mon wifi n'était pas bon donc j'ai relancé le live dites moi si vous êtes là dites moi si vous m'entendez je ne vous vois pas arriver je vais voir c'est peut-être ma connexion je vous attends faites moi un coucou si vous êtes là ça me permettra hop de voir que vous êtes bien arrivé parfait isabelle bonjour isabelle bonjour thérèse comment allez vous aujourd'hui est ce que vous êtes prête pour notre petit live couture attendez ça va pas du tout j'ai pas pris mes ciseaux j'arrive de suite ça va virginie alors je suis en retard de deux trois minutes parce que il fallait que je m'installe que je sors tout ce qu'il faut salut julie ça va bonjour laetitia c'est bon aurélia parfait pendant que vous arrivez je coupe voyez mes petits mes petits fils parce que ce sont mes trousses de salon comme ça ce sera plus pratique pour vous les montrer coucou jennifer bonjour pat bienvenue bienvenue peg vous êtes nombreux je vois que ça monte katie est nombreux bonjour stéphanie ça va alors le petit thème du jour pendant que je coupe mes petits fils il m'en reste plus qu'un et c'est bon donc aujourd'hui je vous propose un live qui va être dédié à la découpe attendez je regarde parce que si je me coupe les doigts ça va être embêtant à la découpe de nos pièces je vais vous rappeler tout ce qu'on va faire et je vous donnerai des petites astuces pour que demain demain c'est le live couture on puisse coudre tranquillement en ayant tout préparé ok alors je vous rappelle le thème le thème c'est de live couture trousse lisette coucou chantal ça va bonjour nathalie on va coudre ensemble ce modèle qui était le dernier sorti vous voyez qui c'est une trousse qui a plein de jolis plis et aussi des plis dans le fond de trousse qui se répondent comme ça donc c'est un modèle qui est issu de la même collection va dire que le patron louise le sac louise que vous aimez beaucoup le programme de ces deux jours coup de notre trousse de a à z bonjour muriel ça va bonjour amandine et du coup cela il fait diviser en deux parties d'accord alors aujourd'hui c'est des coupes et réparation des pièces c'est à dire que je vais vous montrer les pièces du patron je vais vous expliquer comment les découper ce qu'il faut entoiler ou pas et vous me direz surtout les tissus bonsoir fanny vous avez utilisé vous avez choisi pour que je puisse vous dire vous donner des conseils est ce qu'il faut entoiler pas entoiler et vous donner des petites astuces peut-être couture des choses à préparer éventuellement donc ça c'est le live du jour et on va préparer notre fermeture j'ai vu qu'il y avait énormément énormément de questions sur les coins de la trousse ici pour avoir quelque chose de net et joli voyez comme moi j'y reviendrai vous inquiétez pas on le fera demain ensemble tout tout bien oui claire c'est mieux là claire elle dit c'est mieux parce que j'ai démarré un live qui n'a pas tenu la tenue deux secondes mon wifi était mauvais donc je suis passé en 5g pour le coup donc du coup le programme c'est ça alors françoise quelle taille moi je vais coudre la taille 3 donc c'est celle ci je vais vous montrer les tailles pour vous aider à choisir ok sachez que vous pouvez coudre la taille que vous voulez dans tous les cas le montage sera identique et je vous donnerai s'il ya des choses qui changent des informations coucou noël ravi de te voir donc je vous montre les différentes tailles si vous n'avez pas fait votre choix salut élodie et je vous donne coucou amandine et salut nathalie et je vais aussi vous donner des petits conseils en fonction de votre niveau d'accord donc n'hésitez pas à interagir à poser des questions et je vous réponds au fur et à mesure pour participer à cela une chose importante vous devez avoir le patron de la trousse louisette d'accord c'est hyper important sans le patron vous ne pourrez pas monter vos pièces et sachant que le live que je démarre maintenant va être disponible aussi en replay pat on va parler t'inquiète pas des tissus juste après je vous montre les tailles et tout ça après on va parler tissu ok entoilage pas entoilage je vais tout vous expliquer donc ça c'est le live du jour ok et demain demain on va se retrouver à 18 heures alors j'avais mis 18 heures 20 heures j'ai poussé jusqu'à 20h30 parce que ça lit noël j'ai pas anticipé je me suis dit ça va aller mais en fait je préfère prendre mon temps donc j'ai préservé plutôt un créneau de plus salut julie mais du coup si jamais vous n'êtes pas dispo pas de souci il y aura du replay demain on montra notre trousse entièrement on fera peut-être une petite pause petit biscuit parce que ça va être long en deux heures et demie enfin voilà vous verrez en fonction de ce comment vous avancez et surtout surtout à la fin de ce live d'accord je vais vous lancer un challenge pas celui ci un celui de demain sur les réseaux donc restez jusqu'au bout où vous regarderez le replay pour tout savoir ok bonsoir à toutes et à tous je vois que vous êtes nombreuses ça me fait plaisir alors je vous montre les tailles déjà ok et ensuite je vous montre les pièces du patron et on va parler tissu et tout et tout alors coucou de dinette pour moi pas encore fait j'ai acheté un kit à créativ à rouen et ben c'est très bien parce que moi aussi j'utilise un kit comme ça je vais pouvoir tout vous dire alors donc je vous montre la trousse louisette donc ça c'est la taille 1 la petite version porte monnaie ok elle est très mignonne mais c'est pas la plus facile parce que vous allez voir les plis sont tout petit 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 donc si vous êtes d'un niveau merci sandrine envoie du soleil du portugal si vous êtes d'un niveau débutant plus intermédiaire pas voilà pas confirmé pas hyper à l'aise avec les choses minutieuses ne prenez pas la taille 1 si vous voulez partir sur vos chutes et pourquoi pas essayer allez-y sur la taille 1 pas de souci ensuite ça vient la taille 2 alors je voulais montrer comme ça taille 1 ok petit porte-monnaie taille 2 taille 2 c'est petite trousse on peut mettre ses pinces de couture on peut mettre ce qu'on veut dedans et je vous montre dans différentes matières aussi après on parlera des tissus et de ce que vous avez choisi ça c'est important donc ça c'est la taille 2 ok elle est petite voyez elle tient en main elle est mignonne je pense que pour les cadeaux de noël ça va être vite fait dans des petites chutes ça va être super joli hop ensuite on va avoir la taille 3 donc c'est celle que je vais faire et ici on va parler en toilage ne t'inquiète pas françoise on va le faire juste après ici c'est la taille 3 et vous voyez moi j'ai utilisé du simili on va parler des matières aussi à utiliser en fonction de notre niveau vous avez le temps on va voir les découpes aussi si vous ne pouvez pas il ya des choses que j'ai prédécoupé d'accord le but est de comprendre et d'échanger et vous aurez 24 heures pour avancer ok votre projet donc ça c'est la taille 3 et ensuite vient la taille 4 donc les plus grandes c'était un peu écrasé dans mon sac et celle ci on peut partir plutôt sur une trousse je pense de toilette ok et celle ci petite trousse de maquillage ce sera très très bien donc moi j'ai décidé de partir sur la taille 3 parce que je pense que c'est celle qui est le plus cousue si vous n'êtes pas hyper à l'aise voyez sur la 2 faut être minutieux aussi si vous vous lancez dans une première honnêtement je vous conseille la taille 3 ou la taille 4 ok parce que c'est plus facile de faire des plis sur des grandes pièces que sur les petites pièces tout simplement alors vous avez vu toutes les tailles je vais vous montrer attendez alors j'ai un nouveau pied mais il est pris dans le fil attendez hop de la lumière ça va pas aller voilà je vais vous montrer les différentes pièces du patron ok et on va voir ensemble quelle pièce se positionne où pour vos découpes et on va choisir nos tissus moi je vais vous parler des miens vous allez me dire ce que vous avez choisi parce que déjà ça m'intéresse j'aime beaucoup ça et puis je vais pouvoir vous donner des conseils ok si vous hésitez par exemple comme tout à l'heure françoise sur l'entoilage si vous avez des questions est ce que j'entoile mon velours côtelé tout ça ça va être le moment donc pour vous expliquer un petit peu les différentes pièces du patron je vais prendre celle ci ok cindy pas de souci c'est un live pour préparer donc ne t'inquiète pas je vais répondre à toutes les questions ne fait pas cette découpe en même temps on va parler tissu tout ça et ensuite tu auras 24 heures pour avancer et faire ça tranquillement alors je vois que vous parlez très vite j'ai du mal à suivre à réfléchir à ce que je dois dire et à lire en même temps ok nini c'est un kit moi aussi j'ai un kit donc déjà je vais vous parler des tissus si vous n'avez pas de kit et que vous devez choisir les tissus vous allez avoir un tissu ici d'accord qui s'est appelé tissu de eau de trousse donc eau de trousse extérieure qui va correspondre à cette pièce là alors vous êtes en miroir ok la pièce achetée eau de trousse merci beaucoup apolline il est sur la boutique celui ci ça c'est un coton donc il va falloir choisir ce que vous avez envie comme assortiment d'accord vous allez avoir un tissu ici soit qui a du maintien soit qu'on va entoiler c'est comme vous voulez moi je suis partie sur un kit donc j'ai travaillé du tissu enduit je vous le montre je les couper il est où il est là voilà donc moi je suis partie sur un tissu métallique que j'ai sur la boutique qui vous plaît beaucoup moi ce sera comme ceci et ensuite vous avez un tissu de bas de trousse ok donc vous pouvez prendre ce que vous voulez idéalement un tissu pas trop épais d'accord j'ai des testeuses qui ont cousu tout en simili ça se fait mais c'est plus technique pour travailler le simili parce qu'il ya plus d'épaisseur donc moi je vous conseille plutôt un coton imprimé ou alors un enduit ça peut être bien moi j'ai choisi un enduit je vous le montre c'est celui ci voilà j'ai choisi celui ci c'était dans un kit ok et j'ai fait exprès de ne pas repasser cette pièce parce que je vais vous parler de l'entoilage juste après et ben super virginie et donc voilà donc ça c'est pour l'extérieur d'accord et ici vous si vous regardez bien j'ai positionné un biais que j'ai plié en deux ce n'est pas un passepoil parce que je ne veux pas avoir d'épaisseur ici dans le côté de la trousse vous pouvez mettre un passepoil si vous êtes à l'aise salut ici hop j'ai un problème avec mon pied non non c'est bon ok une fois que j'ouvre ma trousse vous allez voir qu'elle est aussi bicolore dedans donc je vais la filer je vais avoir en fait une bande de haute trousse qui va faire partie de la doublure ok donc cette pièce est toujours la pièce achetée qui va être ici et ensuite je vais avoir la partie doublure si vous avez commandé un kit j'ai eu beaucoup de questions je n'ai pas de tissu de doublure regardez télécharger les explications et les plans de coupe parce qu'en fait on utilise le même tissu dehors dedans donc c'est normal de ne pas avoir de tissu uni pour la doublure pour les autres si vous travaillez avec un tissu à la maison vous pouvez utiliser ce que vous voulez mais moi je vous conseille quand même du coton ce sera quand même plus facile à travailler marie mme demande est ce que c'est possible en athée de coton pour le bas oui marion tu peux tout à fait faire ça tant que tu n'utilises pas en fait sur le haut de trous c'est ça le plus important dans le choix de tissu de ne pas utiliser un tissu très épais ici et aussi à l'intérieur c'est à dire que si vous utilisez une matière épaisse sur le haut de trous vous devrez utiliser un coton fin à l'intérieur d'accord pour pas faire trop d'épaisseur en l'occurrence sur les côtés parce que je veux avoir des jolis coins de trousse voilà qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre est ce que c'est bon pour tout le monde pour les différentes parties de la trousse dites moi ce que vous en pensez parce que ça c'est important hop tu as mal compris étape du biais donc tu n'en as pas mis anaïs mais c'est pas grave on fera demain tu pourras regarder si tu n'as pas compris ça va être l'occasion de regarder ou poser tes questions donc au niveau des tissus c'est ça d'accord donc haute trousse extérieure haute trousse doublure bas de trousse extérieure ok et doublure de trousse moi c'est le même tissu dehors dedans mais vous faites vraiment comme vous voulez ok jusque là pour les choix de tissu c'est bon maintenant on va parler de l'entoilage parce que il est évident que vous avez vu on a des plis et que si j'utilise un coton très fin classique les plis ils vont pas tenir et ça va pas être très joli donc si vous utilisez sur le bas de trousse d'accord un coton classique ou un tissu enduit quelque chose qui est quand même assez fluide oui pat tu peux mettre alors pat elle dit est ce qu'il est possible d'utiliser du coton enduit intérieur de la trousse oui si ce n'est pas de la toile cirée trop épaisse si c'est un coton enduit classique tu peux y aller ça va être super parce que si tu fais une trousse de toilette tu pourras la nettoyer par exemple là je suis en total coton mais sur celle ci que je destine à une trousse de toilette c'est du coton enduit ici d'accord et ici j'ai du coton enduit en aussi alors j'ai pu passer une question peut-on utiliser ap j'ai loupé excusez moi alors teresa qui peut-on utiliser une toile à sac en tissu de doublure teresa tu peux c'est à toi la sac elle n'est pas hyper rigide si elle reste assez fluide oui pas de souci ok tes kits sont top nous pensez sur un de tes kits bah merci laetitia c'est très gentil peut-tu me peut-tu dire c'était toute taille le petit carré à cindy on j'ai pas parlé des pièces encore oui c'était il va se placer ici le tout petit carré c'est pour faire le point de trousse le coin ici d'accord je vais vous montrer ensuite les pièces donc d'abord on va parler de l'entoilage si vous utilisez quelque chose de fluide ici sur le bas de trousse il faut l'entoiler absolument merci arlette elle dit j'ai reçu mon kit super joli je suis hyper contente si ça te plaît donc par contre si vous utilisez un naté de coton tout à l'heure je ne sais plus qui a dit moi je voudrais utiliser un demi naté de coton je pense que vous n'avez pas besoin d'entoiler les pièces de bas de trousse bas de trousse correspond à bt qui montre alors je suis encore une fois en miroir cette pièce là d'accord ça c'est bas de trousse vous n'avez pas besoin de l'entoiler maintenant pour la pièce de haut de trousse ok si vous utilisez un tissu fluide qui ne se tient pas trop là c'était mon cas si j'avais pris un c'était une toile en dute a été d'accord je l'ai entoiler pour avoir un bon maintien de cette pièce parce que c'est vraiment ça qui fait le charme de cette trou c'est que là c'est bien rigide et après on part un peu en en arrondi en bonbonnière en bas alors bonjour je suis nouvelle est ce que je peux utiliser de la suéline pour la partie bas de trousse il faut-il l'entoiler sonia oui je pense que ça va être très joli et si tu as suéline elle se tient ne l'entoine pas tu n'as pas besoin je pense que ce sera très bien sans entoilage si tu vois qu'elle est très fine et très fluide ça dépend si c'est une suéline double face à ce moment tu peux l'entoiler on va parler de l'entoilage aussi d'accord je finis sur l'eau de trousse si vous utilisez comme moi ici du simili cuir bien sûr on n'entoile pas le haut de trousse parce que sinon ça va être beaucoup trop rigide donc les pièces à entoiler en fonction de votre tissu ok ça va être la pièce haute trousse et la pièce de bas de trousse extérieur on n'entoile pas la doublure c'est pas la peine même si vous utilisez du coton c'est pas la peine sauf si vous utilisez de la peau pile le reste l'intérieur donc l'intérieur avoir deux pièces de haute trousse je vais vous les montrer et deux pièces de doublure je vais vous les montrer aussi vous n'entoilez pas ok donc j'ajuste finalement deux pièces à entoiler parce que la trousse elle est symétrique des deux côtés haute trousse en fonction de votre tissu bas de trousse en fonction de votre tissu et tout à l'heure vous avez demandé velours côtelé moi j'entoilerais pas le velours côtelé c'est pas la peine alors est ce qu'un tissu d'ameublement peut se mettre pour le bas de trousse merci oui aurélia tu peux tout à fait utiliser un tissu d'ameublement même du jacquard ça peut être très joli du moment que ton tissu tu peux quand même le plier pour faire des plis d'accord bonsoir laurence alors est ce que ça va pour tout le monde pour toutes ces infos je vous en ai donné beaucoup en même temps mais rassurez vous vous avez tout dans le patron je vous ai expliqué chaque peut-on doit-on entoiler un tissu liège mylène je ne le ferai pas moi personnellement je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur le patron bon je pense que vous l'avez mais voilà je vous ai fait des tableaux récap alors je vais vous montrer voilà donc je mette comme ça mais forcément je suis en miroir d'accord donc je vous parle des différentes pièces ici et ensuite vous avez un tableau qui vous dit par exemple tissu de haute trousse si je veux utiliser du simili fin et souple et ben je ne l'entoile pas à chaque fois je vous ai dit par exemple j'utilise de la toile à sac je ne l'entoile pas j'utilise du jean entoiler les pièces comme indiqué dans ce tutoriel donc reportez vous au début de votre patron à ces indications là sauf si vous êtes sur un kit et à ce moment là c'est déjà précisé d'accord mais ça va vous aider à choisir l'entoil enfin savoir si j'ai entoilé ou pas en fonction de votre tissu et pour le tissu que tu nous montres l'entoilage juste le bas de trousse laetitia le tissu que je vous montre c'est celui ci est ce que c'est ça ta question c'est c'est du l'enduit j'ai entoilé le haut et le bas je vais vous montrer ensuite tout ça ok donc reportez vous bien votre patron quelle est ma matière est ce que j'ai dit d'entoilé ou pas ok maintenant je vais vous parler des entoilages donc dans ce modèle je vous propose deux types d'entoilages différents de mémoire soit de la h250 bonsoir anessa la h250 on peut l'utiliser pour tout ce qui va être cotonade d'accord même pour le l'enduit il n'y a pas de souci c'est un entoilage qui est rigide et qui a tendance un peu à cartonner oui muriel elle dit on entoile avec la g700 en tissu enduit donc je vais vous expliquer la différence ok verre au le haut ma trousse sera en simili cuir est ce qu'il faut l'entoiler non 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 ça va être trop épais ok donc deux types d'entoilage différents la h250 vous la connaissez c'est un entoilage classique quand je thermocolle mon tissu la tendance à cartonner d'accord il savait très 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 rigide vous pouvez utiliser cet entoilage si vous en avez ok merci beaucoup pascal et sinon j'ai fait exprès de pas entoiler toutes mes pièces je vais vous montrer sinon vous pouvez utiliser de la g700 donc de la g700 c'est un entoilage comme ça alors j'ai vu sur le groupe il y en a certaines alors non celle que tu as déjà fait rosé laetitia oui j'ai entoilé le haut et le bas les deux certaines elles se sont trompées elles n'ont pas compris que ça c'était le coupon d'entoilage de leur kit d'accord donc pour voir si c'est un coupon d'entoilage quand vous avez un tissu ou quelque chose vous regardez donc la g700 ça peut porter en confusion je l'avoue parce que c'est un entoilage tissé qui ressemble à un tissu vous voyez on voit bien le la la trame du tissu et en fait de l'autre côté vous avez de la colle alors avec ça devrait normalement briller avec ma lumière d'accord si vous voyez comme là je sais pas si vous voyez comme ça brille et que c'est rue rugueux c'est que c'est de la colle donc la g700 c'est un entoilage qui reste vous avez vu souple à la à la différence de la h250 qui est très rigide oui corinne elle dit c'est ma préférée la g700 moi aussi sauf qu'elle est plus chère donc si en fonction de ce que vous avez la maison il n'y a pas de souci prenez ce que vous avez alors marine elle demande est ce que cette trou sera abordable pour une méga débutante comme moi les explications sont à ça a été trop vite sont compréhensibles lorsque l'on ne connaît pas le jargon de la couturière oui sans souci et c'est le but des lives pose tes questions d'accord j'essaye de tout détailler mais pose tes questions et on te répondra avec plaisir si tu n'as jamais cousu de fermeture que c'est ta première fois peut-être qu'il faudra que tu ailles tranquillement et que tu le fasses en replay par contre je vais utiliser de la sué d'une double face pour le battre trousse dois-je entoiler le tissu en coton de battre trousse pour la doublure non 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 ça va être trop épais la doublure vous ne l'entoilez pas voilà hop j'essaie de rattraper je suis en retard donc du coup moi je vais utiliser de la g700 d'accord c'est très fin la g700 oui assez assez mais j'ai fait exprès par entoiler toutes mes pièces je vais vous montrer la différence d'ailleurs je vais allumer ma presse je reviens sinon je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que je veux vous montrer ok hop ça je le cache c'est pour plus tard alors virginie laquelle est la mieux si tu as les deux moi je préfère la g700 parce qu'on va avoir un rendu qui va être plus souple sauf si tu veux quelque chose de hyper rigide et prendre la h250 j'ai vu passer une question tout à l'heure sur la h200 la h200 c'est un entoilage qui va être plus fin que la h250 à défaut si vous n'avez que ça utilisez là elle peut faire son affaire aussi ok alors je vous montre les différentes pièces maintenant qui sont là et les découpes à effectuer je dois vous avouer que je les ai fait avant mais pas de panique si c'est pas fait chez vous c'est normal c'est un live de découpe vous pourrez les découper tranquillement ensuite bonsoir marie ça va et du coup pourquoi je ne le fais pas en direct parce que ça me stresse de pas couper droit et tout ça parce que c'est dur de viser dans la caméra couper droit mes pièces et tout donc je l'ai fait d'avance mais je vais vous faire un récap et de toute façon là tout de suite on va parler de ça et ensuite on va préparer notre fermeture on va pas coudre grand chose aujourd'hui on va juste préparer les plis donc pendant que je discute et si au moins de découper les deux pièces différentes je vais vous expliquer déjà ce qu'on va faire et je vais vous dire les pièces à découper absolument alors quand on utilise de citron coton peut-être on entoile la doublure et le tissu extérieur moi je pense que que le tissu extérieur parce que celle ci je n'ai pas entoilé la doublure et ça s'est bien passé alors au niveau des différentes pièces d'accord il n'y en a que quatre donc au moment de découper le patron ça va assez vite ok vous avez la petite petite pièce là vous êtes je répète vous êtes en miroir un d'accord c'était qui va correspondre aux petits coins du bord de la fermeture moi je vais découper une fois dans mon tissu extérieur choisissez un tissu qui soit fin d'accord ne prenez pas du chimie de cuir s'il vous plaît prenez soit un enduit soit du coton sinon vous allez avoir des soucis donc voilà un petit carré il ensuite nous avons les deux pièces de eau de trousse hop ici donc c'est la forme rectangulaire c'est eau de trousse et vous allez le découper deux fois attendez j'ai perdu mes pièces hop voilà vous allez le découper deux fois dans le tissu de eau de trousse d'accord donc c'est le tissu je vous montre qui va se trouver ici à l'extérieur et ces deux pièces il va falloir les entoiler voyez moi je les ai entoilé celle ci je vais vous montrer ensuite comment j'entoile une pièce d'accord pas de panique si vous ne savez pas faire hop et vous la découper aussi deux fois dans le tissu qui sera à l'intérieur donc ce sera autre trousse de doublure vous pouvez changer de coloris ou prendre le même s'il n'est pas épais si vous avez du simili dehors n'en mettez pas dedans d'accord et manuel je dirais évite le dominaté moi je prendrai peut-être un petit coin uni un petit coton uni ce sera très très bien hop et les deux pièces de j'ai perdu les pièces tout est normal alors attendez je fais du tri voilà les hautes pièces intérieures moi j'ai choisi aussi du tissu je perds mon latin du tissu enduit d'accord j'ai choisi le même et je vais vous montrer par contre qu'on ne l'entoile pas pour les parties intérieures de doublure je vais vous montrer la différence de maintien du coup cette pièce là est entoilé celle ci non vous voyez regardez celle ci alors je ne sais pas si vous rendez compte elle est toute molle d'accord celle ci je ne peux pas trop faire ça voyez elle reste plus elle se tient beaucoup plus ok donc aux trousses celle ci deux fois dans le tissu extérieur de haute trousse extérieure et deux fois dans le haut de trousse intérieur ok vous pouvez utiliser le même tissu si ce n'est pas du simili cuiré bonjour sandrine bienvenue alors ensuite il nous reste deux pièces à découper on va avoir la doublure ok donc la doublure c'est la pièce qui se trouve ici à l'intérieur je vais vous retourner la trousse hop voilà donc si on regarde bien comme ça j'ai hôte trousse intérieure et la doublure elle est là ok babette elle dit j'ai imprimé la taille 4 mais la pièce acheté n'est pas entière combien à toile de mesurée babette si elle n'est pas entière il faut que tu colles les deux morceaux ensemble je te montre moi je l'ai fait sur cette pièce ci par exemple donc ça c'est ma pièce de bas de trousse tu vois tu vas avoir des pointillés ok tu vas avoir marqué un sur deux là c'est bt mais toi c'est acheté un sur deux deux sur deux il faut que tu colles les deux pièces au niveau des pointillés en reconstituant j'ai un mini décalage mais c'est pas grave la partie ronde au milieu jessica c'est pas grave si tu as manqué le début on en est au découpe et il y aura le replay j'explique les différentes pièces ok donc je reviens à mes moutons sur la doublure ok il me faut cette pièce deux fois dans un tissu pas trop épais donc moi je dirais principalement du coton c'est très bien vous ne l'entoilez pas surtout si ou du tissu enduit pas épais donc moi j'ai utilisé mon petit tissu enduit j'ai une pièce là et l'autre elle est partie en voyage elle est là voilà ok et je ne l'ai pas entoilé donc ça reste très mou et fluide donc ça c'est mes deux pièces de doublure je les mets de côté pour tout à l'heure et tout à l'heure on va tracer nos repères vous voyez il ya plein de chiffres là on va le faire ensemble donc si vous n'avez pas découper vos tissus d'avance pendant que je vous explique découper au moins une pièce de doublure ok et une pièce de bas de trousse et j'y viens ok comme ça le temps que j'explique découper au moins ça comme ça on va faire préparer nos plis tout à l'heure et il va falloir deux pièces de bas de trousse salut birdie birdie oui bien deux pièces de bas de trousse et ça c'est la pièce extérieure ok qui correspond à celle ci qui a plein de plis c'est pour ça que l'elle est tout en longueur on est sur la même taille vous voyez elle est tout en longueur mais ensuite une fois qu'on va l'avoir plié je vais vous expliquer les plis tout à l'heure elle va prendre cette forme là donc ça il faut la couper deux fois et en fonction de votre tissu choisi si vous utilisez du coton ou du tissu enduit il faut entoiler cette pièce là d'accord vous la couper deux fois les choses que j'ai fait je vais vous montrer c'est pour ça que j'ai allumé la presse ça c'est ma première pièce d'accord que j'ai déjà entoilé donc elle se tient quand même voyez elle est alors c'est de la g700 ça reste fluide quand même c'est pas cartonné comme de la h250 et ma deuxième pièce que je n'ai pas repassé exprès parce que je vais vous montrer un petit peu une technique pour entoiler les pièces avec de la h250 et donc elle n'est pas du tout entoilé pour le coup elle est tout voilà et mon petit morceau de h250 et je vais vous montrer maintenant avec ma presse une technique pour entoiler cette pièce là parce que contraire sur la g700 c'est facile c'est à dire qu'on pose sur le tissu on trace et c'est bien droit et c'est facile là honnêtement moi la h205 la g700 je ne trace pas mes pièces avant parce que c'est très fluide ou alors vous épinglez d'accord vous placez votre entoilage vous épinglez bien vous tracez vous coupez moi vous avouez que je suis partisane du moindre effort je vais vous montrer ma technique de flemme elle n'est pas hyper écolo c'est à dire que je vais avoir pas mal de chutes mais c'est pas grave je vais vous montrer ça c'était un morceau qui me restait donc je vais déplacer la caméra et on va se mettre au niveau de la presse comme ça je monte l'entoilage du coup je vais pas pouvoir voir vos questions parce que je vais tourner la vidéo ok mais du coup je regarde après j'ai vu qu'il y avait claire aussi qui répondait donc ça c'était chouette hop alors je me déplace et je vais venir vous installer ici alors hop au niveau là au niveau de la presse alors pour le coup peut-être avoir du mal à voir ce que vous allez voir oui non je pense que c'est bon vous voyez là oui ça va bien hop là donc moi je vais travailler ici j'ai mis ma presse à chauffer j'ai mis à 150 degrés d'accord c'est une presse cricket c'est la moyenne et j'ai un tapis pour ma presse et il me faut une chute de coton donc pour ça je vais venir prendre mon entoilage l'âge de 150 et je place la colle donc la partie brillante et rugueuse d'accord face à moi sur le tapis et je vais venir chercher mon ma pièce ici ok voilà du coup je vais prendre la partie envers du tissu voyez l'endroit ici et je vais la placer sur mon entoilage d'accord ici je me retrouve avec l'envers du tissu sur la partie rugueuse j'essaie de vous pardon vous baisser un peu alors est ce que je vais y arriver parce que c'est un nouveau pied et je ne maîtrise pas tout voilà ça a l'air d'être mieux ok donc je viens me placer ici et du coup si je veux pas avoir trop de l'entoilage qui va être gâché je vais chercher mes ciseaux je les ai déjà perdu tout est normal et je vais venir couper un petit peu ok donc je vais venir illuminer la partie que je ne veux pas utiliser ok et maintenant donc je vérifie voyez mon tapis n'est pas assez grand il y en a un autre plus grand mais je l'ai rangé c'est pas grave je vais le faire en deux fois donc je vérifie toujours que j'ai l'envers du tissu contre la partie rugueuse c'est sa partie qui contient la colle et je vais prendre une chute de tissu en coton et je vais venir recouvrir ma pièce puisqu'ici tout va bien pourquoi je la recouvre parce que quand je vais passer ma presse la colle de l'entoilage va venir se coller sur le tissu et je fais pas l'inverse sinon ça va abîmer mon tapis et il va être tout seul une fois que j'ai fait ça je prends ma presse et je viens bien sûr je me suis mis trop loin alors je viens poser ma presse je repasse pas comme ça d'accord je tapote si vous avez un fer à repasser pareil vous tapoter comme ça vous restez quelques secondes en place et vous déplacez vous ne mettez pas de vapeur sur un au niveau du réglage de votre fer alors il vaut mieux le faire en deux fois c'est à dire ne pas rester trop longtemps je soulève je regarde donc là la colle elle a pris voyez si je tire j'ai bien la pièce qui est collée sur l'entoilage je vais venir ici et cette partie là je ne suis pas passé dessus donc elle n'est pas collée en place celle ci par contre elle est collée et je vais refaire la même chose hop et bien sûr si vous avez plusieurs pièces vous pouvez les faire dans toutes les pièces d'un coup on c'est pas un problème juste si vous n'avez pas de pièces au niveau de l'entoilage bien l'entoilage la colle va se coller sur le tissu donc c'est mieux de le grouper ça vous évitera de le gâcher donc voilà on retrouve avec hop ma pièce qui est entoilée et maintenant simplement avec ma paire de ciseaux je vais venir couper le surplus d'entoilage hop et je peux repasser un petit coup pour fixer bien en place donc là moi je suis en direct je découpe vite fait mais vous vous découpez bien tranquillement j'ai juste à suivre en fait le bord de ma pièce que j'ai déjà découpé ça m'évite d'avoir à couper un tissu fluide on va un tissu lentoilage là j'ai 700 en l'occurrence donc hop vous vous coupez ça mieux voilà je suis en train de suivre vite fait pas faire trop de temps ok et on fait tout le tour je finirai ça après le live tout à l'heure une fois que j'ai tout découpé ma pièce ce que je peux faire éventuellement c'est quand j'ai tout découpé donc je n'ai plus d'entoilage autour venir me mettre comme ceci repasser un petit coup de presse un peu partout pour bien fixer les deux pièces ensemble je vais le faire sur ma pièce déjà découpé celle ci qui est déjà entoilée hop et je peux revenir repasser un petit peu tranquillement pour être sûr que tout est bien fixé ensemble voilà pour ma technique et je vais vous reprendre et on va parler des plis et de la fermeture hop je suis un peu de ménage parce que sinon je me connais il va y en avoir partout ce qui est fort possible hop voilà je vous déplace un petit coup et me voici revenu donc du coup là on va parler des plis est ce que ça va alors attendez je suis perdu dans mon pied voilà est ce que ça va pour tout le monde cette technique d'entoilage vous va si vous utilisez de la h 250 surtout vous pouvez découper les pièces et des entoilés ensemble vous faites vraiment comme vous voulez si ça va pour tout le monde virginie ça va parfait ok bah si ça va on va parler maintenant de nos plis ok et de notre fermeture est ce qu'on peut couper l'entoilage avec des ciseaux de coupe réservée au tissu la dominique moi je le fais à partir du moment où c'est un tissu si c'est de l'âge 250 je ne le fais pas mais là j'ai 700 j'avoue que je le fais et j'ai pas eu de souci voilà cindy est ce qu'il faut à pardon ça va trop vite est ce qu'il faut compter les 1 cm pour la couture sylvie les marges de couture sont comprises donc tu peux couper vraiment autour tu suis le trait de la pièce j'ai tout intégré dans le patron qui n'a pas besoin de rajouter de marche ok ça va pour vos découpes il n'y a pas de questions est ce que c'est clair n'hésitez pas s'il ya besoin dites moi et je vous attend je bois un petit coup en attendant et puis on va parler des plis et de la fermeture ça a l'air d'aller pour tout le monde c'est parfait donc je vais tourner la caméra du coup je vais pas pouvoir voir malheureusement vos questions mais je vois qu'il ya clair qui répond d'accord donc je vais vous expliquer on va faire les plis ensemble et ensuite je vais remonter et vous me direz si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu hop et on y va alors c'est parti pour notre petite session de plis voilà alors j'espère que vous allez bien voir bon j'ai laissé à ma machine peut-être qu'il faudrait la pousser parce qu'il va pas avoir trop trop de place ok c'est bon pour vous ou c'est ma tablette aussi alors on va préparer nos plis alors vous allez voir qu'il ya pas mal de repères à placer donc on va travailler dans un premier temps sur la pièce de doublure parce qu'elle a moins de plis ok ma amie josette j'avais pas vu que tu étais là c'est chouette de le voir alors je vais pousser mes pièces et je ne vais conserver hop j'enlève tout mon petit bazar et je ne vais conserver que mes deux pièces de doublure ok alors c'est tout ça ça sera plus pratique ok et je pense que je vais vous zoomer un peu alors est ce que c'est bon pour tout le monde alors sandrine elle dit le haut de ma trousse est en velours côtelé et le bas extérieur à ça va trop vite et le mot de trousse en velours côtelé et le haut extérieur doit je l'entoilé car je trouve qu'il est souple je pense que tu as pas besoin de m'entoiler sauf s'il est très très fluide mais honnêtement moi tu vois mon tissu enduit une fois entoilé il reste quand même souple je veux qu'il soit pas trop mou mais le mien reste quand même tu vois je pense que ton velours ça doit être à peu près la même chose donc pour moi y'a pas besoin sauf si tu te trouve très très mou tu peux y aller alors on s'occupe de nos pièces de doublure donc celle ci on ne les a pas entoilé c'est normal ok et on va en placer une devant nous et on va venir reporter les repères du patron alors vous êtes donc je suis en miroir c'est normal d'accord donc c'est des chiffres sont à l'envers c'est normal vous avez vu ici on a 1 2 3 et 1 2 3 donc ce sont ces repères là que nous allons reporter et on peut aussi reporter le repère de haut centre ici ça ça correspond à votre droit fil donc dans vos découpes le trait doit être dans le sens du motif du haut vers le bas d'accord si vous avez une visière je montre ce que j'ai vu que j'avais un coton avec une visière ici par exemple si je voulais découper ce tissu je dois placer ma pièce de manière à avoir le droit fil parallèle à la lisière d'accord comme ça j'ai mon motif dans le bon sens sur toutes les pièces vous avez le droit fil sauf sur la pièce c'était je crois si même la pièce c'était alors que je pense qu'elle est carré mais vous avez toujours ce droit fil là quand vous faites vos découpes donc regardez bien à chaque fois ok hop donc ici et on va venir reporter nos repères alors nos repères on va pas les reporter au dos du tissu parce qu'on veut les voir ok peut-on faire avec de l'entoilage molletonné mag je pense que tu peux mais il faut pas que ta trousse soit vraiment trop rigide une fois que tu as mis la ouate donc fait peut-être un essai sur une pièce pour voir et surtout n'entoile pas ta doublure donc moi je positionne ma pièce d'été d'accord doublure de trousse sur ma pièce donc sur l'endroit de ma pièce et je vais venir reporter ces petits repères là donc soit vous les marquer avec un crayon moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser une paire de ciseaux vous allez voir ce sera plus pratique donc si vous voulez faire cette technique là vous prenez quelques pinces comme ça hop votre gabarit ne bouge pas vous le maintenez bien voilà idéalement vous prenez votre paire de ciseaux pas pour tissu d'accord moi j'ai pas sorti les autres et j'ai pas envie de vous faire attendre donc je vais traverser les deux mais vous prenez une paire de ciseaux pour papier ok alors ici au niveau de chaque repère vous voyez le repère est fait à peu près un centimètre je vais venir inciser les deux épaisseurs mais pas sur un centimètre pas toute la hauteur du repère à peu près allez à peu près 0,5 ok le but est qu'après ça puisse s'ouvrir et ça va m'aider dans mes repères hop donc je fais tous mes repères 1 2 et 3 là ce que je vous montre il va falloir le faire sur les deux pièces de doublure là je vais le faire que sur une et je ferai tranquillement j'avancerai demain avant le live mais vous vous faites sur vos deux pièces donc là j'ai bien marqué tous mes petits repères d'accord de chaque côté et je viens mettre aussi le repère de centre haut alors un petit pareil hop et voilà ce qui me donne ceci c'est quelle taille ces pinces carol c'est les pinces classiques il y en a des plus grandes si tu travailles le simili ça va être plutôt ça ça ce sont des pinces de chez beau si c'était ça la question hop et donc je me retrouve avec ma pièce avec des petits crans d'accord vous si vous avez tracé c'est important de tracer sur l'endroit du tissu parce qu'on va faire les plis sur l'endroit si vous les faites sur l'envers vous allez être à l'envers ok donc est ce que c'est bon pour tout le monde pour vos plis et puis vos petits repères ok si ça va on va passer à la pièce de battre trousse donc c'est exactement la même chose je récupère donc c'est celle qui est entoilée d'accord pour le repère et là pour le coup on en a beaucoup plus donc je répète vous êtes en miroir c'est normal de voir tous les chiffres à l'envers alors pas de panique ça peut faire peur en ce cas je n'ai pas aimé la presse il est tout moche ça peut faire peur mais on y va tranquillement et ça va très très bien se passer d'accord donc même chose je viens placer mon gabarit sur l'endroit du tissu j'allume bien les bords tout le tour hop et je place mes pinces donc j'essaye de pas placer les peints sur un repère sinon je vais devoir les déplacer et j'en mets plusieurs qu'est ce que ça va pour tout le monde je vois que vous discutez ok et ben c'est vraiment elle dit qu'elle a fait avec de la h630 donc de la h630 c'est de la wad thermocollante et c'était nickel donc parfait j'aimerais je pense que j'essayerai parce que ça doit être très joli tu nous montreras ce que tu avais fait hop voilà donc là je suis prête à marquer mes petits repères donc je vais faire exactement exactement la même chose déjà à nos bas c'est exactement la même chose que sur l'autre pièce d'accord j'encise un peu pour l'instant je ne me soucie pas des numéros on va préparer nos plis ensuite et vous allez voir que ça va bien se passer non plus je vous ai mis des pieds les flèches pour les pour les placer donc j'insiste où j'ai un petit décalage c'est pas grave j'encise au bord d'accord je fais cas 0,5 un peu moins même donc là je suis au centre milieu après je continue toute la longueur voilà est ce que ça va pour tout le monde vous n'êtes pas obligé de faire les deux pièces maintenant mais il faut au moins avoir fait la pièce extérieure celle ci de bas de trousse et une pièce de doublure au moins celle ci après vous pourrez avancer en attendant le prochain live d'accord je vais vous montrer comment on place tout ça mais le but après c'est d'avancer entre les deux vous avez 24 heures vous allez voir en plus c'est rapide donc une fois que j'ai fait ça je vous montre là je me retrouve avec plein de petits crans coupés voyez surtout le haut qui correspondent à mes repères ok ça m'évite de tracer et ça se voit pas alors on va commencer par faire nos plis de haut de pièce d'accord ce sont les plis qui vont correspondre à ceux ci tous ceux du haut voyez là j'ai plusieurs plis j'en ai deux ici un ici et j'ai plusieurs plis sur toute la longueur du haut de trousse on s'occupera de la doublure après parce que c'est plus facile donc si vous regardez bien c'est là que ça vous intéresse votre patron donc mettez le face à vous parce que moi je suis en miroir je vais commencer par le côté gauche j'ai le repère 7 ce que je dois placer sur le repère 8 donc voyez j'ai la flèche qui va dans ce sens donc je vais le placer comme ça comme ça vous allez bien voir donc mon repère 7 il est là d'accord donc j'attrape je vous met un peu sera plus facile pour moi sur la table alors voilà donc je suis là je suis comme ceci dans ce coin là du côté du droit fil j'attrape le repère numéro 7 il est ici je regarde où est le repère numéro 8 il est ici d'accord vous les voyez donc je suis le sens de mettre comme ça de la flèche le 7 va sur le 8 donc j'attrape le tissu entre mes doigts au niveau du repère 7 et je le plie comme ceci pour avoir en fait mon cran face à moi d'accord juste comme ça j'attrape mon repère 7 et je viens le placer sur mon repère 8 c'est à dire que mon repère 8 est là et donc je viens faire ceci voilà donc je vous remontre repère 7 repère 8 j'attrape le repère 7 je sais pas si vous le voyez bien ici et je viens le placer sur le repère 8 et j'aligne bien l'écran ensemble et le bord c'est à dire que je dois pas être comme ça je dois être vraiment avec l'écran face à face et la pièce elle doit faire une continuité ici ok une fois que j'ai fait ça je place une pince ou une épingle si vous travaillez du coton et vous préférez travailler les épingles d'accord donc là vous avez un premier pli qui se forme vous pouvez le repasser au fer si vous ne travaillez pas du tissu enduit sinon pensez à mettre un petit coton entre les deux moi je trouve qu'il n'y a pas besoin avec l'entoilage de repasser mais je vous dis ce qui est le mieux de faire mon premier pli ici est fait celui ci c'est bon je passe au suivant c'est toujours 7 8 le pli 7 le pli 8 même chose j'attrape au niveau de 7 et je le mets sur le 8 c'est exactement la même chose que tout à l'heure est ce que ça va jusqu'ici j'aligne bien les deux crans c'est pour ça que j'ai fait des trous c'est plus facile pour moi à voir et je vérifie ici d'être bien aligné pour avoir la pièce dans la continuité et je place ma pince est ce que c'est bon pour tout le monde pour ces deux premiers plis est ce que ça va je vois pas trop de questions passer donc je pense que c'est bon pour vous donc je continue attention le sens des flèches sans sans change au milieu parce que je suis coquine un peu donc faites attention là si vous avez le sac louise j'ai vu certaines ont posé des questions est ce que cette trousse peut m'aider à faire le sac louise oui si vous travaillez sur le sac louise la trousse là correspond au à la variation du sac louise en multiplie d'accord donc si vous faites le sac louise et vous avez besoin d'être pour les plis nous faisons exactement le même montage que le multiple je vais chercher mon cran suivant c'est le 6 il est là et j'ai le 5 ici d'accord cette fois ci je dois attraper le 5 celui là et le mettre vers le 6 donc j'attrape mon 5 je viens chercher mon cran 6 et j'aligne j'allais bien le haut de la pièce d'accord pour avoir une continuité et je place une pince alors christelle si tu veux avoir le patron je normalement je les j'ai mis le lien dans la publication en eau de ce live n'hésite pas à aller voir sinon je pense que claire va te le redonner hop il est sur boutique point de dinette point com et il y a quatre tailles moi je fais la taille 3 tu peux faire la taille de ton choix donc pour ce pli là c'est ok est ce que ça va chez vous aussi oui on va placer alors là attention on a ce repère ci c'est le centre repère de centre haut donc je le saute suis là je le garde pour plus tard et je passe au 3 d'accord je suis ici le 3 va sur le 4 ok donc le 3 va sur le 4 le sens de la flèche est comme ceci j'attrape mon cran là et je le mets ici tac et je j'essaye d'avoir une continuité de votre pièce alors vous allez voir la pièce elle va un peu gondoler en haut c'est pas grave du tout hop je viens placer ma petite pince ici donc c'est bon il me reste que deux repères à faire j'ai le 1 sur le 2 et le 1 sur le 2 alors attention vous avez vu ma flèche est dans ce sens ok donc suivez le sens de votre flèche le 1 sur le 2 donc là j'ai un cran là aussi donc le 1 sur le 2 alors je cherche bien mon cran pour bien tout aligner prenez votre temps pour aligner les pièces pour aligner les plis c'est important de toute façon ce soir on va faire qu'une pièce vous ferez l'autre en autonomie demain ou en regardant le replay une fois qu'on l'a fait une fois on a compris généralement il nous reste un cran 1 2 donc je cherche mes petits crans 1 a et j'ai perdu mes crans donc j'ai décalé quelque chose 1 1 et mon 2 1 attendez je suis perdu dans mes crans alors ça c'était bon tac 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 je vérifie je pense que j'ai sauté quelque chose 1 sur 2 alors 1 sur 2 c'est ok tac je cherche mon cran suivant c'est celui ci 1 sur 2 et 3 sur 4 donc là c'était le milieu je pense que c'est là que j'ai sauté quelque chose ah voilà c'est ici c'est ici que j'avais sauté un cran et ça c'était mon milieu et voilà c'est bon sauvé j'ai retrouvé mes crans hop et j'allume bien tout ça ok donc ma pièce elle ressemble à ceci d'accord je vois bien dessiné mon pli central qui correspond à celui ci ok peut-être vous verrez mieux sur un tissu peut-être celui ci sur là on voit peut-être mieux les plis je m'en rends pas compte non moi je vais rester sur celui là vous avez bien votre pli central ici qui correspond à ce pli là et ici vous avez deux petits plis là qui vont vers l'intérieur et là qui vont vers l'intérieur c'est bien le cas je vais bien comme ça et comme ça d'accord donc mon bas de trousse est prêt je suis contente me suis pas trompé chez là et ben super hop ça c'est donc je vous montre l'envers de la pièce peut-être ça peut vous aider voilà donc j'obtiens une pièce comme ceci ok donc ce qu'on va faire ensemble on va venir fixer le haut de la pièce avec une couture de maintien comme ça ce sera fait comme ça on aura pris de l'avance pour demain alors est ce que j'ai enfilé ma machine oui je vais l'allumer du coup je vais vous dézoomer bonsoir sophie bienvenue alors je suis toujours en miroir donc ne vous inquiétez pas ce n'est pas une machine pour gaucher c'est juste que moi j'ai besoin de pouvoir vous voir et voir que je suis bien centré donc je vais venir là maintenant me faire une petite couture de maintien sur le haut de la pièce d'accord donc couture de maintien veut dire que je vais coudre à moins d'un centimètre donc je peux coudre à 0,5 donc je suis à moins d'un centimètre c'est ok donc je viens me placer sur mon pied de biche hop et je m'arrange pour coudre à moins de 1 cm alors on y va vous pouvez rester en points 2,5 ou 3 alors l'important ici je vais vous zoomer un peu d'accord c'est de tenir votre pli quand vous enlevez la pince il faut pas qu'il se défasse ok alors là comme c'est une couture de maintien vous n'êtes pas obligé de faire un point avant arrière ce que cette couture va disparaître de toute façon si vous voulez faire un point avant arrière vous pouvez vous n'êtes pas obligé donc moi je ne vais pas en faire et j'avance d'accord donc je tiens bien toujours mes pieds tranquillement et j'enlève mes pinces au fur et à mesure attention quand j'arrive au pli central vous avez vu le pli dans l'autre sens donc là il va falloir que j'appuie pour que le pli passe bien sur le pied quitte à m'arrêter planter soulever mon pied et me replacer d'accord et j'avance je fais sur toute la longueur de toute façon c'est un pli qui va disparaître par la suite alors hop là pareil je vais changer de sens de pli donc je plante je soulève mon pied et je continue est-ce que ça va pour tout le monde donc on fait notre petite couture jusqu'au bout vous n'êtes pas obligé de faire de point d'arrêt puisque c'est une couture de maintien je vais vous la montrer où est mon coupe il est ici hop voilà il va y avoir quelque chose de net je vais essayer de pas mettre des fils partout cette fois ci et voilà donc j'obtiens je vous la montre ma pièce alors moi j'ai ma voyez ma petite couture de maintien je sais pas si vous la voyez bien elle maintient mes plis du coup ça ne bouge plus et je suis tranquille je ne suis pas obligé de garder mes pinces est ce que ça va pour tout le monde je vous dézoome un coup hop voilà on y va tranquille ok donc là ma pièce est prête de toute façon tout ce que je vous montre ça va être sur le replay et vous avez jusqu'à demain 18 heures pour le faire donc pas de panique je vais vous montrer maintenant donc ça c'était ma pièce celle-ci d'accord bt et elle est devenue plus petite et si vous regardez bien normalement elle devrait coller à peu près hop avec la pièce de doublure vous voyez ça c'était ma pièce de doublure et du coup j'ai le haut maintenant qui correspond avec cette pièce ci voilà ok normalement il faut faire les angles par les plis de bas de trousse moi je vous conseille sur la partie externe de ne pas le faire tout de suite on le fera demain merci nathalie on le fera c'est un enduit tu as vu on le fera demain au moment de l'assemblage donc pour l'instant va pas s'occuper du bas de la pièce parce qu'on veut garder quelque chose de droit ici pour assembler le de trousse donc ça une fois que vous avez fait cette pièce deux fois deux fois la partie bas oui bas de trousse bt vous la mettez de côté et surtout on ne fait pas ces plis là on les fera demain quand on aura fait notre assemblage on va venir s'occuper maintenant de notre partie doublure parce que rappelez vous notre doublure ici on avait des plis à faire en bas ok ces plis que je vous montre là on fera les mêmes sur le bas de trousse demain donc je vais faire la même chose pour vous montrer hop est-ce que ça va ou il faut zoomer vous dites alors je vais me mettre dessus donc c'est exactement la même chose je viens placer mes crans en face des numéros d'accord et là vous voyez j'ai le 1 va au milieu sur le 2 le 2 je voulais mis en rouge comme ça vous ne pas louper et le 3 va sur le 2 en fait ces deux plis là viennent se rejoindre au milieu j'attrape le pli numéro 1 et je viens le mettre sur le cran numéro 2 et j'essaye d'avoir un alignement de pièces qui fasse une continuité ici d'accord hop je vais vous montrer de plus près et je mets ma pince donc voilà pour mon 1 sur mon 2 et j'ai mon cran 3 qui est ici je fais la même chose vous pouvez passer un petit coup de fer si vous voulez sauf si c'est un enduit protéger votre tissu là donc on est dans un tissu qui n'est pas entoilé c'est normal d'accord j'attrape mon pli numéro 3 je viens sur le numéro 2 alors numéro 2 je le vois parce que il est ici en fait c'est là à l'extrémité du premier repli donc je viens je prends mon temps pour bien tout aligner et je viens mettre une pince ok et j'obtiens ceci donc ça c'est la partie qui va se trouver à l'intérieur de la doublure mais qui va être aussi visible sur l'extérieur quand on le fera sur la pièce de bas de trousse de main et ça va vous donner ce joli pli ici à la fin oui carol tout ce que je te montre là il y aura un replay dès qu'on va avoir fini je vais l'activer tu pourras le trouver bas sur facebook déjà mais aussi sur ma chaîne youtube d'audinette et sur le blog blog point d'audinette.com donc pas de panique une fois que vous avez fait ce pli là d'accord on fait exactement la même chose de l'autre côté le 1 vient sur le 2 et le 3 vient sur le 2 en fait les deux repères là se rejoignent au milieu donc je cherche mes repères parce que du coup moi j'ai fait des petits crans et je fais la même chose tranquillement hop voilà je suis pas en face comme ça pour moi mais c'est exactement la même chose hop prenez votre temps pour placer vos plis c'est important parce que s'ils sont mal placés vous allez voir quelque chose de pas très joli bon là c'est la doublure ça ne se verra pas mais le plus important ce sera la partie qui se trouve à l'extérieur donc voilà je tiens une pièce comme ça d'accord ouais aussi on va les faire parce que comme on n'a pas de pied en haut on pourra se débrouiller pour avoir quelque chose de droit vu que c'est fluide demain donc on va quand même les faire pour avancer ok parce que après demain on viendra assembler la pièce en haut mais on arrive quand même à avoir une droite donc ça va donc la même chose une fois que j'ai fait ça je vous montre le dos de ma pièce ça vous donne un pli comme ceci au dos ok dans chaque coin ici et de l'autre côté j'obtiens ceci donc la même chose je vais venir faire une petite couture de maintien alors là le pli est moins évident d'accord donc tenez le et allez-y doucement parce qu'il peut se défaire au pire si vous n'êtes pas sûr de vous pouvez mettre un morceau de scotch ici et comme ça ça bouge pas trop hop alors je fais exactement la même chose que tout à l'heure je pique à moins de 1 je vais vous zoomer ici je sais pas si vous voyez trop et que la lumière ok et on y va alors vous n'êtes pas obligé de faire un point avant arrière je vais faire un trois petits points sur place que ma machine à cette option j'y vais tout doucement tout tranquillement pour éviter les décalages si vous avez un mini décalage c'est pas grave c'est la pièce de doublure donc honnêtement ça ne se verra pas de s'entraîner d'ailleurs sur celle ci pour la première fois hop voilà je coupe mon fil donc je me retrouve avec ce pli là d'accord et je fais la même chose de l'autre côté je viens ligner le bord du pied hop voilà donc ma pièce de doublure elle est prête à être cousue pour demain donc si je fais comme ceci vous voyez qu'on voit les les plis se dessiner dans le bas de la pièce ok je vais dézoomer et je vais vous demander si vous avez des questions et en ensuite on va passer à notre fermeture hop là est ce que ça va pour tout le monde ces phases de pli je vous remonte mes pièces elles sont là voilà donc ça c'est la pièce de bas de trousse vous obtenez ceci je répète on ne fait pas les plis en bas ok on les fera demain je vais vous ayez un autre trousse droit pour pouvoir bien placer le bas de trousse en haut placer le haut de trousse et notre fermeture de manière plus facile on fera les plis au dernier moment donc vous avez deux fois cette pièce ok bas de trousse et deux fois cette pièce doublure avec les petits les petits plis en bas ok on aura de l'assemblage ici mais comme je vous disais ça va être fluide ça va bien se passer noël parfait noël elle est prête c'est très clair je suis contente donc du coup on a fait tout ça d'accord donc on a préparé nos pièces donc pour demain petit travail petit devoir vous faites la deuxième pièce de bas de trousse et la deuxième pièce de doublure avec les plis claudine elle dit super et bien super quelle heure est-il ah je suis un peu en retard j'avais dit 18h30 alors maintenant on va préparer notre fermeture et ce sera notre dernière étape jusqu'à demain celles qui n'ont pas fait les découpes surtout vous avez du temps rassurez vous alors notre fermeture je vais vous montrer où est ma trousse notre fermeture si vous regardez comment elle est posée ici sur le côté ici elle n'a pas de coin de propreté il y a un coin ici merci alice alice elle dit oui génial une vraie prof merci beaucoup est-ce alors lulu elle demande est-ce que c'est possible de remonter les plis de remontrer les plis de plus près pas de problème sur cette pièce là tu veux alors regarde ça te donne ceci ok tu as deux petits plis là sur l'extérieur qui plis vers l'intérieur tu as un pli central ici donc là la pièce elle est venue comme ça là le sens est comme ça les pièces sont comme ça et ici les plis vient comme ça en fait tu as juste à suivre tes numéros d'accord tu as juste à suivre surtout les numéros mais surtout les flèches tu vois hop on attrape la matière on la met là je te remonte j'attrape le 7 je viens le mettre alors ça c'est du papier c'est moins facile sur le 8 d'accord et mon pli est formé j'attrape ici et je viens je suis toujours là je peux pas sinon ça va se déchirer d'accord je suis le sens des flèches ok parfait donc maintenant notre petite fermeture on va venir lui poudre du coup ici j'ai trop mignon ton mari Virginie elle dit il vient de m'apporter un apéritif j'aimerais bien aussi d'ailleurs alors ici on va faire un petit coin de propreté que d'un côté pourquoi parce que quand on met deux coins de propreté je trouve qu'on peut moins ouvrir sa trousse voyez si je tiens ici du coup je peux ouvrir ma trousse comme ça tandis que là je n'ai pas mis de coin de propreté donc je peux vraiment ouvrir en grand ma trousse c'est pour ça que j'en ai placé un qu'à la fin parce qu'ici on va se servir des petites parties métalliques de début de fermeture ok est-ce qu'on peut faire les deux coins de propreté Laetitia tu fais comme tu veux moi je vais te montrer pour ce côté si tu veux faire l'autre tu peux il n'y a pas de problème donc j'ai triché je l'ai fait d'avance pour vous montrer ce qu'on va faire et ensuite on va le faire ensemble bien entendu pour vous montrer le rendu de ce qu'on veut surtout donc moi ce que je veux si vous prenez dans mon petit bazar où est ma pièce voilà sur la pièce acheté si vous regardez bien vous avez ici un cran de début de zip d'accord donc mon but va être de venir modifier ma fermeture pour obtenir une fermeture comme ceci avec le début de la fermeture normal d'accord avec les petites parties métalliques ici et un coin de propreté au bout où j'ai éliminé la partie métallique qui est ici regardez voyez cette partie je l'ai éliminé parce que je n'en veux pas et j'ai remplacé par un petit morceau qui fait qu'on ne va pas sortir oui Pat tu peux le faire avec une fermeture au mètre mais à ce moment là il va falloir que tu fasses un coin de propreté aussi au début ok moi je vais vous montrer à la fin mais ce sera exactement la même chose au début donc pour cette étape j'ai besoin de c'était mon petit coin d'accord et ma fermeture je vais vous donner les indications pour toutes les tailles donc je vais regarder sur ma tablette ce que j'ai marqué exactement et mon but quand j'ai fini ma fermeture je veux qu'elle vienne se positionner parfaitement sur la pièce c'était c'est à dire bonjour de guadeloupe parfait mais envoyez moi du soleil j'aime ça donc du coup je veux je vais le mettre à plat pour vous montrer un peu mieux ce que je veux hop comme ça ça va vous permettre de visualiser pourquoi on fait ça alors je vais déplacer la machine voilà donc je rappelle que vous êtes en miroir c'est normal pas de panique donc ma pièce achetée elle a ici un cran de début de zip ok ce que je veux une fois ma fermeture finie je veux que le début de la fermeture là vous avez la petite partie en métal si elle est positionnée au niveau du cran de début de zip à peu près donc on va dire ici je vais mettre une pince pour qu'elle ne bouge pas je la décale exprès comme ça vous voyez le cran d'accord peut-être qu'il faudrait que je zoome un peu d'ailleurs voilà ici vous voyez le cran il est là ok quand elle est positionnée là je veux que ma fermeture aille jusqu'au bout de la pièce voilà je veux qu'avec mon petit coin ça puisse bien se placer bon là je tire un peu mais en vrai j'ai vérifié avant le live et normalement c'était bien ok c'est ça que je veux et pourquoi parce qu'ici comme je vais avoir une marge de couture de 1 cm vous allez voir si je couds à 1 cm ici je ne suis toujours pas dans l'épaisseur de la fermeture puisque l'épaisseur démarre ici du coup ça va me permettre d'éliminer de l'épaisseur au niveau du coin et d'avoir quelque chose de plus joli et au niveau d'ici on repliera le bord de la fermeture pour rééliminer cette partie là d'accord mais ça on le fera demain donc là ce qu'on va faire on va venir transformer notre fermeture comme ça en ça ok alors moi celle-ci est plus longue c'est normal je vais vous dézoomer puisqu'on la voit pas en entier voilà donc là j'ai un coin et une fermeture je vais vous donner les informations pour toutes les tailles alors je regarde, j'ouvre mon petit tuto si vous voulez suivre sur votre patron je vais vous dire à quelle étape on se trouve très exactement nous sommes à la page 13 chapitre 3 l'assemblage, préparation de la fermeture ok alors vous allez prendre un crayon textile et un outil pour mesurer voilà et je vais le faire moi aussi je vais ouvrir la fermeture mais ça vous verrez mieux sans le curseur et je vais venir faire un trait au niveau du curseur de début d'accord ? ça me donne ça ok là au niveau du curseur de début je fais un trait quand je referme je ne sais pas si vous voyez bien ok c'est bon peut-être je vais ouvrir ça me permettra de mesurer plus facilement et ensuite je vais venir mesurer pour marquer un second repère et c'est là que ça change en fonction des tailles donc je vais vous montrer moi je fais la taille 3 ensuite je vous donne les autres indications donc je place mon maître au début au niveau vous voyez je vais peut-être zoomer hop ici peut-être en face de l'image au niveau du repère que je viens de tracer je vais mettre une pince ça n'a pas trop bougé je ne sais pas si c'était une bonne idée de mettre une pince alors pour vous ce sera mieux parce que moi je travaille comme ça alors voilà donc j'ai aligné mon maître au début d'accord attendez je crois qu'il n'y a pas assez de lumière hop normalement ça devrait être mieux et je vais venir tracer un repère donc pour la taille 3 à 20 cm donc je mesure jusqu'au 20 cm donc c'est ici et je trace un autre repère d'accord donc ça c'est pour la taille 3 donc je tiens ceci ma fermeture avec un repère alors je n'ai pas fait pile poil à 20 cm d'accord pour la taille 3 je vais vous voyez la fermeture en entier ou pas oui donc hop le début taille 3 à 20 cm je vais vous dire pour les autres tailles si je veux faire la taille 1 je dois mettre mon maître au début et tracer un repère à 1 cm pour la taille 1 vous avez tout dans votre prêtron rassurez-vous si je fais la taille 2 je place au début et je marque un repère à 15 la taille 3 je place au début je mets un repère à 20 et si je fais la taille 4 la plus grande je place au début et je mets un repère à 25 cm ok donc tracez bien sur votre fermeture alors ne venez pas jusqu'au zip enfin si ici vous pouvez ce n'est pas un souci là prenez pas un prenez quelque chose qui s'efface prenez pas un super bic parce que sinon ce ne sera pas joli ok parce que ça ça risque de se voir donc je vais effacer un peu bon on verra bien une fois que j'ai fait ça attention je ne coupe pas ma fermeture maintenant je vais placer mon petit coin ok est-ce que ça va pour tout le monde alors il faut juste faire deux points sur la fermeture ou bien sur toute la ligne pour l'instant on ne va pas coudre comme ça on va coudre comme ça d'accord ah vous faites juste au bord pas tout ça si vous voulez faire tout ça vous pouvez à l'extrémité vous pouvez ici c'est pas la peine c'était pour vous montrer d'accord ici vous pouvez si vous voulez donc ensuite une fois que j'ai fait ça je vais venir prendre mon petit coin de propreté ok et je vais venir le mettre endroit contre endroit sur la fermeture comme ceci ok alors je vous zoome ici mais je viens aligner le bord au niveau de mon repère le but c'est qu'après je puisse le mettre comme ça donc j'aligne mon repère donc je centre à peu près hop et je place des pinces donc moi je vais venir les mettre ici pour pas qu'elles me gênent parce que je vais coudre ici ok voilà et une fois que j'ai fait ça je suis prête ok alors j'ai un de vos kits pour la taille 4 25 cm je fais juste comment après le curseur de fin oui Sophie sur 25 cm tu places ton petit carré juste là en fait ton curseur de fin il est là d'accord ici je sais pas si je suis en face pas du tout tu le places pas après juste avant juste avant ici d'accord comme si ton repère était là d'accord tu le places ce qui ne le recouvre pas ici hop alors et là on va venir faire une petite couture au point droit ici à 1 cm du repère ok alors je vais sur ma machine voilà et je vais venir positionner le pied sur mon ouvrage je vais décaler l'aiguille pour bien être à 1 cm et je vais y aller tranquillement je vais coudre tout droit en alignant toujours le pied au bord d'accord du repère on place le carré sur le trait qu'on vient de faire oui l'extrémité là voyez je sais pas si vous voyez moi mon repère est ici là d'accord je suis l'extrémité j'aligne je place pas dessus j'aligne et je viens alors là je vais faire un 3 petits points sur place mais on n'est pas obligé de faire un point avant arrière parce que après les coutures vont se croiser à l'assemblage et je viens tranquille donc quand je passe sur la maille j'y vais doucement pour ne pas abîmer mon aiguille et je fais toute la longueur ok et je récupère hop mon ouvrage donc j'en suis comme ceci voilà j'enlève mes pinces et j'ai bien assemblé mon petit carré au bord du repère à 1 cm d'accord donc à cette étape j'ai toujours la fermeture en place moi ce que je veux c'est obtenir ceci donc vous avez vu que forcément je l'ai coupé donc là une fois que c'est bien en place tout va bien je viens prendre une paire de ciseaux pas de couture parce que sinon je vais l'abîmer avec les dents de la fermeture et je viens soulever d'accord et je viens couper près de la couture d'assemblage donc pas au bord là parce que si ça file je vais avoir un souci je peux couper entre les deux je vais couper à peu près à 0,5 d'accord donc je coupe ma fermeture ok donc là je suis bien bouquée et je vais venir maintenant rabattre le petit coin vers l'extérieur de la fermeture et je vais venir surpiquer pour qu'il ne bouge plus et obtenir ceci vous voyez hop c'est surpiqué et en dessous j'ai pas trop d'épaisseur hop voilà donc même chose je viens sous mon pied je me place tranquillement et je fais une petite surpiqure sur la longueur je peux allonger un petit peu mon point pour que ce soit plus joli éventuellement et j'y vais tranquillement voilà je suis pas obligée de faire de point avant arrière je vais vous expliquer pourquoi hop parce qu'en fait ici quand je vais assembler ma fermeture vous voyez je vais avoir une couture d'assemblage qui va venir ici et donc ça va croiser cette couture et ça va l'arrêter je peux faire un point avant arrière si je veux vraiment être sûre d'accord alors Amandie elle me dit j'ai une fermeture éclair de 15 cm pour la taille 2 je mets le petit carré au bout oui si c'est 15 cm tu la mets comme j'expliquais tout à l'heure tu vois tu te traces un repère juste avant le curseur d'arrêt et tu viens placer ton petit carré ici ok alors Nathalie elle dit quel coup une taille 2 d'accord parfait et bien très bien et bien merci beaucoup Dominique elle dit super comme technique et donc ma fermeture est prête pour demain pour celles qui travaillent de la fermeture au mètre d'accord vous avez marqué un repère ici ok là donc moi ce que je vous conseille c'est de venir mettre un petit carré ici à coudre qui va se déplier conseil faites le plus grand d'accord parce que comme vous allez perdre 1 cm bon je pense que la même taille devrait être bonne mais faites le plus grand il est où mon petit carré j'ai perdu ma pièce comme d'habitude faites lui un poil plus grand au pire on le recoupera d'accord vous faites la même chose vous venez ici au niveau du repère vous placez votre carré ici là là où il y a mon doigt vous cousez à 1 cm et après hop vous dépliez de l'autre côté voilà si ta fermeture fait 15 Virginie si tu as besoin de faire ça c'est pour avoir des finitions soignées au bout c'est important il faut que tu le fasses tu peux faire comme ça mais tu risques d'avoir un coin moins joli voilà hop je vais me oula je suis très zoomée voilà est-ce que ça va pour tout le monde donc je vous répète ce qu'on a fait on a créé notre fermeture d'accord avec le petit coin de propreté on est prêt pour demain pour l'assemblage prêt et prêt on a fait nos petits plis de basse doublure vous avez l'autre pièce à faire pour demain et les plis de haut de pièce extérieure de pièce de basse trousse vous avez aussi la même chose à faire pour demain petit devoir moi aussi d'ailleurs je prépare ça pour demain et pour celles qui nous rejoignent ce replay va être disponible là dès qu'on va avoir fini je vais venir l'importer sur youtube et il sera sur le blog et sur youtube vous pouvez avancer tranquillement en replay jusqu'à demain prochain live couture demain 18h j'ai mis 18h 20h mais je pense que ce sera 18h 20h30 j'ai changé entre temps pour être bien à l'aise d'accord si tu es en retard c'est pas grave amandine tu as 24h pratiquement non un peu moins c'est 19h tu as 23h pour avancer ton travail tout ce qu'on a fait là en une heure tu vas voir tu vas le faire rapidement parce que là je vous réponds je vous donne des techniques et tout mais vous ça ira plus vite voilà Christine merci elle dit très claire de Dinette merci beaucoup avec plaisir je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que j'active le replay ah tu es perdu Jonathan et bien prends ton temps d'accord si tu es perdu là je vais activer le replay re-regarde les étapes mes pauses et fais en même temps que moi ok donc je vais vous dire à demain moi je vais venir importer le replay sur Youtube ok comme ça vous avez le replay n'hésitez pas à re-regarder les étapes si vous avez des questions si vous êtes perdu d'accord je ne peux pas remontrer Jonathan pour la fermeture mais tu vas voir le replay tu vas pouvoir mettre pause c'est le plus simple je pense si vous avez des questions on ne sait jamais si avec le replay ça ne suffit pas et que vous vous dites bah mince j'ai besoin d'infos n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'entraide Julie s'il te plaît est-ce que tu peux nous mettre le lien vers le groupe d'entraide ça m'aiderait beaucoup le groupe d'entraide sur Facebook c'est Les Cousettes de Dinette Addict n'hésitez pas de toute façon dans le replay je vais vous le mettre rejoignez-nous c'est un groupe d'entraide donc vous pouvez mettre une photo de votre réalisation en cours d'accord et nous dire et bien voilà je suis là je suis perdu qu'est-ce que je fais et vous avez forcément quelqu'un qui va vous aider et qui va pouvoir vous débloquer voilà je vous remercie pour ce moment en couture c'était très très chouette merci Noël oula bah dis donc j'ai failli vous envoyer dans le décor je vous dis à demain pour la couture donc demain qu'est-ce que vous avez besoin de préparer vos pièces prenez-vous un des couvites j'espère que vous n'aurez pas à vous en servir couviles le pied post-fermeture ça c'est important et des pinces et demain on commence directement par notre fermeture ok donc on va commencer directement par la partie technique comme ça ensuite on avancera tranquillement je vous remercie pour ce live je vous dis à demain 18h et puis bon vendredi j'ai l'impression qu'on est samedi mais pas du tout et à demain pour la suite de cette aventure merci pour ce moment j'ai pris autant de plaisir que vous vraiment et oui alors est-ce qu'on pourrait dire un hashtag moi j'aimerais bien le hashtag sera live Louisette d'accord je vais vous le remettre dans les publications si Arlette il faut que tu regardes le replay je vais pouvoir te remontrer mais tu vas voir regarde le replay si vous avez envie de me montrer ce que vous avez fait j'ai envie de voir vraiment j'adore ça si vous êtes sur Instagram faites un post ou une story je vous relaie avec le hashtag live Louisette d'accord vous me taggez comme ça je vois si vous êtes sur Facebook sur le groupe d'entraide n'hésitez pas à poster comme ça je regarde ce que vous avez fait et je peux reposter vos images et on va voir les trousses se monter ça va être vraiment trop cool je vous dis à demain et puis merci pour ce moment c'était vraiment chouette bonne soirée et puis oui moi j'ai pas bu Nathalie elle dit avec les petits gâteaux la tisane j'ai même pas bu de tisane je m'en ferai peut-être une demain allez bonne soirée les cousettes et puis bonne couture à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz